Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre à la pâtisserie parce que ma petite fille elle va bientôt avoir 4 ans déjà ça passe super vite et comme vous savez pour les anniversaires on fait toujours plein de gâteaux. Il y a l'anniversaire avec les papilles mamies, l'anniversaire à l'école, l'anniversaire avec les copines, bref en ce moment j'ai fait vraiment des tests de pâtisserie et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un des gâteaux que je vais faire à cette occasion, un gâteau à la noix de coco qui va un petit peu reprendre vous savez les petites boules Ferrero au coco qui s'appelle Raffaello je crois avec un gâteau qui va se multiplier en deux ou trois parties avec de la crème de coco à l'intérieur, une espèce de custard à la coco, une crème pâtissière à la coco recouvert d'un généreux frosting et de coco râpé enfin on va essayer de le décorer au mieux possible je vais vous montrer qu'on peut faire des super gâteaux d'anniversaire un petit peu fancy, un petit peu qui changent de l'ordinaire tout en restant sans oeufs, sans lait, on peut faire plaisir à ses enfants même je pense aux mamans qui ont des enfants qui sont allergiques au lactose, aux oeufs etc qui se disent tout le temps mince c'est vraiment une tannée et tout ça comment je vais faire pour faire quand même un gâteau d'anniversaire sympa et tout ça pas servir le sempiternel cake ou le truc qu'on a l'habitude de faire pour le goûter donc vous allez voir c'est pas que c'est compliqué on va essayer de faire la recette pas à pas je vais toujours essayer de vous expliquer au mieux que je peux comme toujours donc tout de suite la liste des ingrédients alors on va procéder par étapes et on va d'abord notifier les ingrédients de du gâteau donc il va avoir un gâteau il va avoir une crème pâtissière à laine de coco et il va avoir un frosting plus tard donc pour pas tout mélanger je vais d'abord vous mettre les ingrédients de la base du gâteau au coco et d'ailleurs si vous n'avez pas envie de faire tout le gâteau entier vous pouvez d'ailleurs juste prendre cette base et faire un cake à laine de coco ce sera quand même très bon donc pour cette base on aura besoin de farine forcément de compote de pomme de noix de coco râpée de levure chimique de beurre végétal de lait de coco un petit peu de vinaigre blanc parce que le vinaigre blanc ça fait monter le gâteau associé à de la levure chimique ou du bicarbonate de du sucre d'eau canne non raffiné une pointe de sel et un petit peu d'extrait de vanille donc je vous montre les ingrédients d'un peu plus près ça peut se trouver absolument n'importe où voilà ça c'est le fruit d'or 100% végétal sans huile de palme rien de compliqué d'ici là dans les ingrédients l'anneau de coco râpée ça se trouve à 1 euro 20 dans n'importe quel supermarché voilà du lait de coco également qu'on peut trouver à peu près n'importe où le clair, super u, ils en font des bio etc moi je trouve que celui de Alpro il est très bon même s'il n'est pas bio mais je trouve qu'il a vraiment un vrai bon goût de coco il ne fait pas comme de l'eau donc voilà pour la base alors déjà on va se munir de deux saladiers différents parce que comme dans chaque préparation de gâteau même des préparations de gâteau classique on sépare en général le sec et l'humide et ensuite une fois que les deux préparations chacune de leur côté sont bien homogènes sont bien mélangées on accouple les deux donc dans une première dans un premier saladier une première soucoupe on va mettre 55 g de beurre végétal sur ce on y ajoute les 170 g de sucre de canne qu'on va déjà commencer à incorporer au sucre ensuite quand le beurre est complètement incorporé dans le sucre qu'on a ce début d'appareil un petit peu granuleux on va ajouter 180 ml de lait de coco puis on a ajouté ensuite les trois quarts d'une compote une compote font environ 65 g celle-ci donc on a ajouté à peu près les trois quarts pour arriver à 50 g et on continue de mélanger donc ça ça va nous servir de substitut d'oeufs donc on n'oublie pas aussi une cuillère à soupe de vinaigre et un petit peu d'extrait de vanille dans un autre saladier on va peser 190 g de farine sur lesquelles on va venir mettre notre petit sachet de levure chimique une pointe de sel auquel on ajoute enfin 30 g de coco râpé donc là hop c'est plus facile une seule fois que tout se mélange bien que la levure soit parfaitement répartie et tout simplement on va venir verser notre mélange sur les ingrédients alors moi ce que je préconise carrément les amis à ce moment là c'est de se munir d'un fouet électrique en une seule fois ensuite dans un souci vraiment purement esthétique, on le fait de la forme qu'on veut, on peut le faire en cake, on peut en faire ce qu'on veut moi je vais le mettre dans un premier grand porte pièces d'à peu près 20 cm de diamètre et ensuite je vais faire un autre plus petit comme ça deux couches vont se superposer on verra un peu la forme vous savez un peu en escalier j'aime bien cette forme surtout pour un petit gâteau d'anniversaire ça peut être sympa donc il y aura deux couches vous l'aurez compris entre deux il y aura la crème pâtissière et après on va décorer vous allez voir comment dessus avec un petit frosting etc ça va être sympa bien sûr vous pouvez le faire dans des moules en silicone, dans des carrés ça ne change strictement rien on va l'enfourner à 180 dans un four préchauffé pendant que les gâteaux cuisent dans une casserole pour faire la crème pâtissière à la coco je verse 200 millilitres de lait de coco donc vraiment quand je parle de lait de coco c'est pas celui en canette etc c'est vraiment celui qui va être en briques rayons lait végétal et ensuite je verse 200 millilitres cette fois ci de crème de coco qui va être bien plus épaisse donc du coup pour l'onctuosité qui va elle avoir vraiment une consistance de crème fraîche quoi donc je vide la brique, je mets un temps pour temps donc 200 millilitres de lait et 200 millilitres de crème je remue un peu et je laisse chauffer sur feu doux tout doucement avant d'incorporer la vanille une fois que le lait se réchauffe j'incorpore 70 grammes de sucre de canne et donc un petit peu d'extrait de vanille sachant qu'on peut directement rajouter les grains d'une gousse fraîche voilà moi je n'en ai pas mais ça serait à mon avis même encore mieux si vous pouvez en avoir après il y a quelque chose qui est super avec cette crème pâtissière à la crème de coco et la vanille c'est d'ajouter soit du rhum soit des zestes d'orange ou de citron ça amène vraiment un bon petit goût, ça amène vraiment du pain maintenant moi je ne le fais pas ici parce que tout simplement ça reste un gâteau d'anniversaire pour ma fille donc mon fils va manger, il va avoir sûrement d'autres enfants donc je ne vais pas mettre de l'alcool ou des zestes d'agrumes qui parfois pour les jeunes palais et tout ça peuvent déplaire mais chez vous si vous reproduisez cette crème pour le gâteau au coco je vous conseille vraiment d'ajouter un petit peu de rhum c'est vraiment vraiment succulent et là une fois que la crème est bien chaude et un petit peu infusée avec la vanille on va venir ajouter environ 45 g de maïzena ce qui équivaut à environ 3 cuillères à soupe et donc moi ma petite astuce pour ne pas faire de grumeaux c'est que comme si c'était du sucre glace avec une petite appuisette je vais en mettre au fur et à mesure et comme ça je ne suis sûre de ne pas avoir de grumeaux je tamise comme ça la maïzena jusqu'à avoir incorporé tout le menton voulu et ensuite je laisse la crème s'épaissir doucement pour ceux qui voudraient encore un petit peu plus de fermeté je leur conseille par exemple de mettre juste une petite pincée d'agar-agar ça va très très bien marcher et ça va avoir après même une consistance un peu comme on dit en anglais de custard c'est à dire quasiment flamby par exemple pour faire des tartes de crème de coco pour faire des espèces de flambres ça marche très 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 lorsque votre crème pâtissière est fin prête réservez la au frigo et n'oubliez pas un fume plastique alimentaire pour éviter toutes les croûtes et que vous ayez à la remixer encore une fois la sortie du frigo pour le frosting c'est à dire ce qui va entourer le gâteau ce qui va le couvrir comment on dit en anglais aussi le buttercream c'est l'espèce de crème au beurre qui recouvre le gâteau pour le décorer sur lesquels on va venir après fixer des coco râpés on va mixer au batteur électrique 100 g de beurre végétal avec environ 150 g de sucre glace donc on le met en plusieurs fois et après on viendra mettre une petite lichette de vanille et de lait de coco pour faciliter tout ça donc vous obtenez ceci on va rajouter un petit peu de vanille un petit peu de lait de coco l'équivalent vraiment d'une petite cuillère voilà et 50 g de sucre glace pour terminer quand tout aura été incorporé et voilà là on a donc la crème de recouvrement qui va venir décorer notre gâteau le finir hop donc on a les trois éléments la crème pâtissière le frosting ou la crème beurre si vous préférez et nos gâteaux qu'on a sortis du four qui sont bien refroidis et maintenant on va passer au montage voici maintenant l'étape la plus sympa à faire donc nos gâteaux sont sortis du four on les fait pas beaucoup colorés parce que de toute façon on va pas en voir la couleur c'est magnifique c'est moelleux ça donne des petits cakes pourquoi l'intérêt de faire en deux parties tout simplement parce que quand on veut faire un espèce de gâteau en layer cake en layer cake c'est à dire avec plusieurs couches et bien il est plus facile de les cuire séparément à l'origine plutôt que de devoir les couper après on s'enlève une contrainte comme ça les bords sont tout de suite droits on n'a pas de problème ou le gâteau va venir se démembrer parce qu'on a mal coupé ou etc maintenant moi en deux déjà ça me suffit je suis pas fan des layer cake à 12 couches cependant si vous avez plus d'invités ou si vous êtes à une grosse partie vous pouvez faire le double des ingrédients que j'ai noté dans la barre de description et ainsi vous pouvez faire 2, 3, 4 couches monter le volume du gâteau ça restera exactement le même procédé voilà ce que ça donne entre deux hop vous allez pouvoir mettre la crème pâtissière à la coco que voici qui a bien refroidi qui est super lisse qui est soyeuse qui est onctueuse d'ailleurs il va en rester ça va faire des heureux et on viendra décorer vous allez voir comment donc c'est parti on enlève la première couche du gâteau on va venir mettre une généreuse couche hop là de crème pâtissière donc ça sert à rien de mettre non plus trop trop sur les bords parce qu'après vous allez voir quand on va venir écraser le gâteau si vous en mettez trop à la limite après ça va pas être joli vous allez devoir corriger les bavures du gâteau qui vient s'écraser avec la crème anglaise et la crème pâtissière qui dégouline donc une fois qu'on a bien pertiné notre première couche du gâteau hop on vient écraser l'autre dessus par contre si par exemple moi j'ai pris le choix de le faire de différentes tailles celui d'au dessus et en dessous si vous voulez faire tout à la même taille il n'est libre qu'à vous ça va aller très bien aussi ensuite hop avec ma crème au beurre je vais venir décorer le gâteau délicatement une fois que vous avez à peu près bien recouvert tout de frosting on va parsemer généreusement de coco râpé et là vous essayez d'en mettre vraiment partout pour vraiment avoir cette couverture bien blanche et ensuite déposer le gâteau au frigo pour que tout ça sera fermé parce qu'en plus là je sais pas chez vous ni à quel moment la vidéo sera vue mais ici il fait très chaud aujourd'hui il fait à peu près 30 chez moi cet après-midi donc je sais que je dois un petit peu me dépêcher pour pas que tout ça s'effondre hop après de toute façon vous allez enlever l'excédent c'est très facile on essaye d'en mettre le plus partout sur les bords on peut s'aider un petit peu de ses mains si on n'arrive pas seulement avec le sachet voilà ce que donne ce petit gâteau coco maintenant on va filer au frigo on va le voir tout à l'heure à la démonstration quand je vais l'ouvrir à l'intérieur les crèmes vont se raffermir là il fait un petit peu chaud donc j'ai peur que si je laisse plus longtemps ça va commencer à baver en tout cas moi je suis assez contente du résultat je vais faire le ménage parce que j'ai un peu soufflé tout partout pour enlever les excédents de coco vous allez voir à l'intérieur il va y avoir une super crème le gâteau est très très moelleux très très bon si vous mettez du rhum c'est top des zestes du citron vert aussi j'ai essayé c'est vraiment sympa et la petite crème au dessus si on n'en met pas trop je vous assure que ça donne pas trop sucré c'est sympa voilà donc ce que ça donne à la découpe une fois un petit peu refroidi donc on a la couche de crème pâtissière ici ce qu'on a recouvert au dessus le gâteau il est super moelleux et voilà j'espère que vous m'en direz des nouvelles et que vous arriverez à le reproduire chez vous laissez moi vos impressions en barre de commentaires et je vous répondrai à coup sûr voilà j'espère que cette recette vous a plu en tout cas nous on s'est vraiment régalé la texture du gâteau est entre le moelleux et le dense donc c'est vraiment très très agréable la recette est vraiment facile et même les débutants peuvent le faire tandis que la crème pâtissière reste bien figée au milieu franchement c'est un de mes indémodables en tout cas c'est vraiment un de mes best seller je le ressors souvent pour des recettes d'anniversaire ou d'autres occasions où j'ai un petit peu plus de temps franchement je suis sûre que vous allez l'adorer il est léger, pas trop sucré et vraiment on ne s'en laisse pas le petit frosting dessus ajoute vraiment un petit côté gourmand un petit côté sympa qui fait que ça c'est pas exactement comme les gâteaux traditionnels qu'on a l'habitude de faire qu'on présente un petit peu tout nu comme ça donc j'espère que vous allez m'en dire des nouvelles dans les commentaires que vous allez l'apprécier bien sûr et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen Salut !